Enfin mis sur pied, l'inauguration de Samba Assurance marque une étape historique pour le développement de la micro-assurance au Gabon et en Afrique centrale. Ceci en facilitant l'accès à l'assurance pour tous et en intégrant des solutions digitales innovantes. Les produits ou solutions de micro-assurance que nous proposons sont adaptés à toutes les bourses, sont adaptés à toutes les couches sociales. Samba a pour vocation de lutter contre la précarité, de lutter contre l'insécurité des populations à faible revenu, des populations commerçantes, des populations valides de notre pays, mais également les agriculteurs. Jusque-là, le marché Gabon et les assurances était caractérisé par une absence de produits d'assurance adaptés au secteur agricole et de l'élevage. Samba a conçu pour cela un produit dit Samba agricole qui permet à ces commerçantes qui sont dans l'ensemble de nos marchés. D'une portée à la fois sociale et économique et inaugurée par le ministre de l'économie et des participations, Maïs Moïssi, la micro-assurance, vise à réduire l'exposition au risque des ménages les plus vulnérables en leur proposant une couverture compatible avec leur capacité financière. D'abord, nous voulons encourager l'initiative. Nous avions besoin dans notre pays d'une micro-assurance pour venir compléter les activités de micro-finance qui existent déjà. L'idée, c'est d'augmenter le taux de pénétration à l'assurance. Ce qui est proposé ici, c'est un paquet de produits qui couvre aussi bien les assurances de type commercial, les assurances à la personne et même les assurances obsèques. Crééé le 26 février 2024, Samba Assurance a reçu son agrément de CIMA, la Conférence inter-africaine des marchés d'assurance, le 6 juin dernier. Ce nouvel édifice symbolise la volonté de Samba Assurance d'apporter des solutions d'assurance accessibles et innovantes aux populations locales. Sous-titrage Société Radio-Canada